Salut à toutes et à tous, c'est SkymerMod et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au New Game Plus qui est tout simplement le mode difficile de ce remake de Final Fantasy 7. Attention je vous préviens on va passer beaucoup de temps dans les menus et on a déjà vu beaucoup plus excitant. Avant d'aller plus loin je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux et si positif sur ma petite chaîne, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive énormément. Alors une fois encore si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu et à commenter pour m'aider. C'est relou de toujours entendre ça, j'en ai conscience mais ça vous demande que quelques secondes et dans le youtube game c'est vraiment très important pour se faire une place. Bref, quand vous terminez le jeu, vous débloquez la sélection des chapitres qui vous permet de les rejouer individuellement sans être contraint de tout recommencer. Au passage le jeu vous prévient que le mode difficile est désormais disponible. En quoi consiste-t-il ? Eh bien les ennemis sont plus résistants, plus puissants et surtout, et c'est là que ça va piquer, vous ne pouvez plus, que ce soit en combat ou en dehors, utiliser vos items dont vous pouvez déjà revendre vos 99 potions. Parce que oui je crois qu'on a tous les mêmes habitudes de jeu. Du coup l'une des conséquences c'est que vous ne pouvez pas non plus recharger vos points de magie puisque vous ne pouvez plus utiliser des terres. Je suis sûr que là vous pensez aux bancs, mais non, en difficile il ne recharge que les PV, pas les points de magie. Mais du coup quel est l'intérêt de jouer en difficile si on n'est pas masochiste ? Eh bien grâce à ce mode difficile vous allez pouvoir monter vos armes au niveau 6 en ramassant de nouveaux manuscrits éparpillés dans les chapitres et ça va vous permettre d'affronter les boss cachés les plus puissants du jeu. Mais je vous parlerai d'eux dans une prochaine vidéo. Bon présenté ainsi, le mode difficile est peu engageant mais pour vous réconforter je partagerai avec vous une petite astuce mais complètement honteuse qui vous facilitera la vie en fin de vidéo. Un peu comme un dessert. On va donc s'intéresser à la configuration pour survivre dans ce mode difficile. Je vous préviens, vous allez souffrir au début mais c'est normal que vous avez passé une trentaine d'heures à jouer d'une certaine manière et il faudra en apprendre une complètement différente. En difficile, il est important de planifier chaque combat et j'espère vraiment que vous avez utilisé la matéria analyse sur tous les ennemis lors de votre premier run car il faudra sans cesse exploiter leur faiblesse afin que les combats soient les plus brefs possible. Il faut savoir s'adapter en cours de chapitre et vous devrez très souvent changer les configurations de vos matériels pour faire face aux ennemis. Pour vous donner un exemple de configuration, je vais me baser sur les chapitres dans lesquels vous contrôlez trois personnages. Pour les chapitres où vous n'en contrôlez que deux, adaptez-vous et servez-vous de vos connaissances. Par exemple, vous savez que dans le premier chapitre, vous n'allez contrôler que Cloud et Barrette et que vous n'allez croiser que des ennemis sensibles au feu et à la foudre. Mais là je commence déjà à m'égarer alors revenons à notre configuration de base à trois persos. Vous aurez soit Cloud Tifa Barrette, soit Cloud Tifa Aeris. En fait, c'est pas compliqué, Cloud et Tifa auront toujours la même configuration ou presque tandis que Barrette remplacera Aeris et aura les mêmes matérias. En difficile, Barrette et Aeris doivent être vos lanceurs de sort et le duo Cloud Tifa les personnages de corps à corps. Cela veut pas dire qu'ils peuvent pas utiliser de magie, mais c'est clairement pas une priorité. Bon et du coup on leur met quoi comme équipement ? Avant de parler en détail des matérias, j'espère que vos personnages sont déjà au niveau 50 et vos matérias au niveau max ou presque. Si c'est pas le cas, j'ai déjà publié un guide pour vous expliquer comment le faire très rapidement et normalement le lien devrait être disponible en haut à droite de votre vidéo. En ce qui concerne l'équipement, j'ai acheté 99 boucles spiritistes et les personnages en ont constamment une équipée afin de prévenir un chaos imprévu. Mais vous pouvez très bien équiper une arme qui a la compétence Frolle la mort qui se débloque au niveau 6 et ça fait la même chose. Ainsi, vous pouvez mettre autre chose que la boucle spiritiste, un accessoire qui vous donnerait un boost sur l'attaque physique ou magique par exemple. Dans mon cas, je préfère équiper une boucle spiritiste sur Cloud et continuer à utiliser l'épée brute qui n'a pas Frolle la mort. Pareil pour Aeris afin de pouvoir utiliser son bâton de mithril. Enfin, son bâton renforcé monté à fond n'a pas une attaque magique beaucoup plus faible, donc encore une fois c'est à vous de voir. Dans tous les cas, il vous faut absolument un truc qui vous protège du chaos. Et si vous vous posez la question, Frolle la mort, ça se débloque sur certaines armes une fois qu'on a atteint le niveau 6. Et pour débloquer le niveau 6, il faut récupérer des manuscrits. D'ailleurs, à l'écran de sélection des chapitres, vous pouvez voir combien de manuscrits il vous reste à récupérer par niveau. C'est très pratique. En général, en fait, il faut refaire les quêtes annexes ou alors terminer le chapitre, battre le boss final, etc. En ce qui concerne les matérias, vos personnages doivent tous avoir PV augmenté, MP augmenté, résurrection et soins. Pour les matérias vertes, il est inutile de vous balader en permanence avec foudre, feu, glace et vent toujours équipés. Déjà, ça prend de la place et je suis certain que vous l'aurez remarqué, dans chaque chapitre, les ennemis sont sensibles à un élément précis, deux maximum. C'est ce que je vous disais en intro, vous connaissez le jeu, alors adaptez-vous à la volée pour les matérias de magie. Si vous voulez économiser DPM, vous pouvez aussi équiper Chakra, qui permet au personnage de se soigner, ou Prière, qui permet de rendre de la vie à tout le monde. Mais évidemment, Cloud ou Tifa n'ont pas les stats de magie d'Aeris, c'est donc bien moins efficace. Pour Cloud, garde renforcée peut être très utile, puisque ça remplira très rapidement votre jauge d'ATB. Je vous rappelle d'ailleurs que Cloud, lorsqu'il est en mode bravoure du soldat, contre automatiquement toutes les attaques au corps à corps, s'il est en garde. Faut pas hésiter à en abuser un maximum. Enfin, la matéria affinité élémentaire est indispensable. A vous de voir si vous préférez l'utiliser sur une arme, afin de causer des dégâts élémentaires, ou alors sur une protection, afin de récupérer de la vie si un ennemi vous attaque avec l'élément à laquelle il est associé. Je m'attarde pas sur Tifa, c'est vraiment la même configuration. A la limite, vous pouvez lui donner attaque anticipée à la place de garde renforcée, comme ça elle commence le combat avec une barre d'ATB qui lui permet d'attaquer directement. Ensuite, quand vous utilisez Iris ou Barrette, il ou elle doit avoir deux magies augmentées, deux PM augmentées et deux PV augmentées. Il faut impérativement équiper air d'effet et soin pour soigner le groupe d'un coup et résurrection est encore une fois indispensable. Selon la protection que vous aurez choisi, vous aurez peut-être encore un emplacement disponible. Là vous pouvez adapter en fonction des combats, vous pouvez mettre une magie élémentaire, utiliser protection afin de lancer le sort mûr qui divise par deux tous les dégâts. Vous pouvez même utiliser la matéria bénéfice qui vous permet de lancer méga toxine. Si je vous parle d'elle, c'est parce que j'ai découvert sa puissance alors que j'affrontais la maison infernale dans le chapitre 9 et sans elle, je pense que je serais devenu fou. Elle fonctionne sur énormément d'ennemis, elle fait monter la barre de choc donc elle est vraiment très pratique. Enfin, c'est bien d'avoir un sort offensif sur Iris car compte tenu de sa puissance, elle peut vraiment vous sortir de situations délicates. En mode difficile, l'idée est vraiment d'exploiter les faiblesses des ennemis afin de les mettre en état de choc et les tuer rapidement. Je vous rappelle que lorsque vous voyez fragilité écrit sous la barre de choc d'un ennemi, il faut utiliser les compétences comme choc combustible de Barrette, choc transpercent de Cloud ou encore salto éclair de Tifa puisque ses compétences font monter rapidement la jauge lorsque l'ennemi est dans cet état. Voilà, je pense que maintenant vous êtes prêts à gambader librement dans la nature de ce Final Fantasy 7, mais avant de vous laisser, je vais quand même vous parler de l'astuce de la honte. On peut récupérer tous ces points de magie en difficile. Alors j'ai l'impression de déshonorer ma famille en partageant cette astuce scandaleuse avec vous, mais elle m'a vraiment facilité la vie dans ce mode de difficulté. Vous avez certainement remarqué que de temps à autre dans les donjons, vous allez croiser des caisses que vous pouvez briser. Parfois en les brisant, vous regagnerez quelques points de magie et c'est là qu'intervient la petite astuce honteuse. Après avoir récupéré quelques points de magie, sauvegarder, charger votre sauvegarde et là les caisses sont de retour et vous pouvez de nouveau récupérer de la magie. Vous pouvez bien sûr répéter l'astuce à l'infini jusqu'à avoir tout récupéré. C'est pas le truc le plus brillant et d'ailleurs j'arrivais plus à regarder ma console en face mais c'est vraiment très pratique. Bon cette fois je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'espère que ce guide vous aidera à affronter le New Game Plus du jeu. Dans les prochaines vidéos, on s'intéressera aux défis les plus difficiles, ceux qui vous feront affronter des boss très coriaces pour certains et vous verrez que j'en ai pas mal sué. Allez, salut !